Merci beaucoup de me donner la parole. Merci à la HAS, merci à Anne-Laurent Vannier de m'avoir permis d'intégrer ce groupe et de participer à l'ensemble des travaux. Je vais vous présenter d'une part la partie sur la démarche diagnostique et Catherine Adamsbaum, qui en fait a perdu quelqu'un d'assez proche et donc est à un enterrement ce matin, elle m'a demandé de l'excuser. Donc j'essaierai de faire sa présentation. Je vous demanderai toute votre indulgence puisque je ne suis pas radiologue. Alors, est-ce que ça va fonctionner ? Non, ce n'est pas ça. Où est-ce que je suis ? Ah, non ? D'accord. Ok, d'accord. Voilà. Donc je vais essayer de faire une présentation assez courte sur la démarche diagnostique et les lésions dans le syndrome du bébé secoué. Juste pour vous donner une définition que vous connaissez tous certainement. Donc la notion de traumatisme crânien qui est extrêmement importante, évidemment infligée ou non accidentelle et dans lequel il y a un secouement qui est ou non associé à un impact et qui est responsable du traumatisme crânien. Alors, pourquoi on appelle ça le syndrome du bébé secoué ? Le terme bébé rappelle bien sûr que la grande majorité des victimes a moins de un an, même si évidemment les travaux portent sur les nourrissons, donc de moins de deux ans. Le terme syndrome renvoie à un certain nombre de signes cliniques et de symptômes qui vont apparaître dans les suites immédiates. Nous le verrons du secouement. Et le terme secoué fait référence au mécanisme où il y a des forces d'accélération, d'accélération qui sont appliquées à la tête du bébé causant des lésions. Mais ça, Madame Laurent Vanier et Monsieur Rôle vous en parleront. Donc c'est un geste extrêmement violent et nous sommes souvent appelés à dire à l'audience, notamment en cours d'assises, quand on nous demande quelle est la violence des secouements, et bien ces secouements sont suffisamment violents pour être reconnus comme extrêmement dangereux et susceptibles de tuer l'enfant s'il y avait un observateur extérieur, ce qu'il n'y a pas. Monsieur Grouchka a parlé de drame de l'ombre, et bien c'est tout à fait ça. C'est un tête-à-tête entre l'auteur des secouements et le bébé, et donc il n'y a pas d'observateur extérieur. Alors des symptômes sont immédiats et dans tous les cas, le comportement du bébé va se modifier immédiatement après le geste de secouement. Mais les premiers symptômes peuvent ne pas être repérés ou être mal interprétés, et c'est toute l'importance que nous accordons aussi à ces nouvelles recommandations. L'anamnèse doit être extrêmement précise pour repérer le moment de cette modification de comportement. Alors il y a beaucoup de difficultés diagnostiques, Monsieur Grouchka en a soulevé un certain nombre, il y a des difficultés liées au bébé, parce que l'enfant est extrêmement jeune, il ne peut pas expliquer ce qu'il s'est passé, parce qu'il n'y a pas de tableau clinique univoque, vous avez vu cette maman qui témoignait du syndrome neurologique immédiat qu'elle a observé chez son bébé, mais il peut y avoir des signes beaucoup plus subtils, nous allons le voir, et parce que parfois il n'y a aucune lésion externe de violence, aucune néchimose, rien du tout, et donc des lésions qui sont uniquement intracrâniennes, ce qui peut rendre le diagnostic difficile à évoquer en tout cas. Il y a des difficultés liées à l'auteur des secouements. Il n'y a, comme je vous le disais, aucun témoin de l'épisode de violence, et lorsque l'enfant arrive vers des soins, à l'hôpital notamment, l'auteur ne dit jamais ce qu'il s'est passé. Les informations sont incomplètes, sont incohérentes avec le tableau clinique. On parle de chute, on parle de heurts contre une chambre de porte, on parle d'un enfant qu'on a retrouvé juste comme ça dans son lit sans explication. Et puis, l'accès à Internet est source de confusion, avec des explications souvent médicalement déraisonnables sur les vaccins notamment, et c'est pourquoi nous avons voulu aussi aborder la question des vaccins dans les recommandations sur le syndrome du bébé secoué, puisque nous avons exploré la littérature aussi sur les vaccins et montré qu'il n'y avait aucune association entre les vaccinations et les lésions du syndrome du bébé secoué. Enfin, il y a certaines difficultés qui sont liées aux soignants même. Nous avons beaucoup de réticences à évoquer les diagnostics de mauvais traitements, qui sont très dérangeants, surtout pour des nourrissons qui vivent dans des familles socialement bien insérées. Nous avons pu le montrer à plusieurs reprises. Et puis, il peut y avoir des informations différentes, contradictoires, au cours de la prise en charge du bébé, entre le service d'urgence, le service de radiologie, le service d'hospitalisation, qui peut donner beaucoup de confusion aussi vis-à-vis des familles dont on prend en charge le bébé, avec des diagnostics affirmés, réfutés. Donc, un certain nombre, vous voyez, de difficultés diagnostiques pour le syndrome du bébé secoué. Alors, plusieurs tableaux cliniques, aucun signe spécifique, ce qui fait l'importance du faisceau d'arguments et l'importance aussi de la perspicacité des soignants qui vont être face à ce bébé qui a été secoué. Donc, toute l'importance de la formation dans ce domaine. Et puis, les secousses sont répétées dans plus de la moitié des cas. Et c'est un article qui a été publié dans Pédiatrix en 2010, où nous avons analysé avec Catherine Adamsbaum les aveux des personnes qui avaient secoué les bébés et qui déclarait qu'effectivement, dans plus de la moitié des cas, elles avaient secoué les bébés plusieurs fois, dix fois en moyenne. Alors, le premier tableau clinique, c'est la mort. Et j'ai laissé la page blanche, si je puis dire, parce que c'est Caroline Rambaud qui abordera ce sujet tout à l'heure. Il y a des tableaux qui évoquent d'emblée une atteinte neurologique. Et c'est le tableau du petit que nous voyons tout à l'heure sur la vidéo avec des convulsions répétées, un malaise grave, un déficit moteur brutal, des signes d'hypertension intracrânienne, voire un arrêt cardio-respiratoire, des apnées sévères. Ça, c'est un signe, c'est un tableau qui va faire qu'on va tout de suite, en tout cas penser qu'il se passe quelque chose de grave pour le bébé, l'envoyer à l'hôpital. Et donc, on a de grandes chances que le diagnostic soit fait. Il y a aussi des tableaux qui évoquent une atteinte neurologique, mais à un stade plus chronique. C'est le cas des bébés qui ont été secoués et pour lesquels le diagnostic n'a pas encore été fait. Des réitérations des secousses violentes, avec l'augmentation du périmètre crânien, avec changement de couloir, des troubles comportementaux de l'enfant, voire des régressions psychomotrices, des troubles ophtalmologiques, strabisme, nystagmus, et puis aussi différents signes, dont les épisodes répétés de vomissements isolés. Donc ça, c'est un tableau qui invite les professionnels formés à évoquer le diagnostic. Et ça va... Voilà, à évoquer le diagnostic, c'est extrêmement important. Et puis, il y a des tableaux qui peuvent tout à fait faire égarer le diagnostic. Et je pense particulièrement aux tableaux de vomissements qui sont conduits aux urgences des hôpitaux. Mais la particularité de ces vomissements, c'est qu'ils ne s'accompagnent ni de fièvre, ni de diarrhée. Et que ces vomissements sont considérés parfois à tort comme des débuts de gastro-entérites, ce qui fait qu'un certain nombre de diagnostics, on les loupe à ce moment-là. Mais je dois dire que c'est extrêmement difficile. Et moi, pour avoir fréquenté longtemps les services d'urgence pédiatrique, je sais que c'est très difficile quand vous êtes en pleine épidémie hivernale de gastro-entérites, avec un bébé qui arrive pour vomissement, une salle d'attente pleine. C'est difficile de mener la réflexion et évoquer effectivement le fait qu'il s'agisse d'un syndrome du bébé secoué. On insiste beaucoup aussi sur la pâleur, qui est un excellent signe et qui doit immédiatement attirer l'attention. Enfin, d'autres lésions peuvent être authentifiées, découvertes de lésions traumatiques. Et vous savez que dans le cadre de lésions traumatiques chez un bébé de moins de 2 ans, on doit faire toute une batterie d'examens et rechercher un syndrome du bébé secoué. Donc, l'examen clinique, je passe très vite. Il doit être bien sûr complet avec le carnet de santé et reconstituer la courbe de croissance du périmètre crânien qui permet parfois de retrouver des secousses antérieures. Évoquer le diagnostic impose d'hospitaliser le nourrisson pour une mise à l'abri immédiate et pour un bilan complémentaire. Le bilan complémentaire, on va avoir le scanner, les radios de squelettes, le fond d'œil, après dilatation et si possible, le plus tôt possible. L'électroencéphalogramme, le Doppler transcrânien dans le cadre des recherches d'hypertension intracrânien. Et un bilan complémentaire biologique que volontairement, les recommandations ne demandent pas un bilan trop extensif. Il faut être raisonnable quand même dans le bilan que nous recommandons. Et voilà le bilan minimum que nous recommandons. Alors ensuite, il peut être effectivement orienté vers d'autres pistes quand nous avons d'autres signes associés. Voilà, donc les présentations cliniques sont variées, aiguës ou froides. Les diagnostics différentiels sont rares et en général facilement éliminés au terme d'une démarche clinique rigoureuse. Et le diagnostic peut s'avérer difficile car le secouement n'est pas déclaré. Mais le fait qu'il y ait une histoire fluctuante, incohérente, est un élément extrêmement fort du diagnostic. Et attention, parce que si on n'évoque pas le diagnostic et si on n'investit pas suffisamment les symptômes cliniques du bébé, on risque de le conduire vers la répétition de secouement et vers la mort ou des séquelles graves. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage FR ?